Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où en ce jour nous avons le pays du colonel Asimi Goïta qui reçoit un puissant soutien sur la scène mondiale. C'est véritablement très très historique le coup de fil que le président de la république Asimi Goïta a eu ce jour avec son homologue turc Edogan. Dans un enquêté téléphonique, les deux chefs d'état ont également évoqué la possibilité de renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines. La Turquie représente un soutien de taille dans un contexte de tentative d'isolement du Mali sur la scène internationale. Au cours d'un enquêté téléphonique mercredi dernier, le président de la Turquie, M. Erdogan, a réaffirmé son soutien au président de la transition du Mali, le colonel Asimi Goïta, engagé avec détermination dans la lutte contre les forces du mal et le grand banditisme dans le Sahel. Saluant le leadership du puissant colonel Asimi Goïta, le chef de l'état turc a assuré que son pays est également déterminé à renforcer sa coopération avec le Mali dans tous les domaines. Malgré les multiples tentatives de l'occident d'isoler le Mali sur la scène internationale, le colonel Asimi Goïta, grâce à sa vision et son engagement, bénéficie chaque jour d'un grand soutien et de l'accompagnement autant pour nous venant de la part de plusieurs grandes puissances dans le monde. Lors d'un échange téléphonique, Erdogan a déclaré sans embâche à son homologue Asimi Goïta que je cite « La Turquie soutiendra le Mali dans sa lutte contre les forces du mal », a indiqué mercredi le colonel Asimi Goïta sur son compte Twitter. Aujourd'hui, lors d'un échange téléphonique, le président Erdogan a réaffirmé son soutien indéfectible au Mali dans la lutte contre les forces du mal. A clairement publié, le président de la transition du Mali, le colonel Asimi Goïta, sur son compte Twitter. La même information a été diffusée par la direction de la communication de la présidence turque. Ainsi, la Turquie est un soutien de taille pour le Mali dans un contexte de tension régionale exacerbée par le retrait des pays membres de la Confédération AES de la CDAO. Les relations entre les deux pays sont véritablement gagnants-gagnants depuis la nuit des temps. Rappelons que depuis longtemps, la Turquie a toujours été du côté du Mali, que ce soit sur la scène nationale et que ce soit même sur la scène internationale, même dans le domaine des coopérations. La Turquie n'a jamais été dans un camp opposé que le Mali. Les relations entre les deux pays, la coopération dans la lutte contre les forces du mal, ainsi que les questions régionales et mondiales ont été discutées au cours de cet échange. Le président Erdogan a assuré que la Turquie est déterminée à faire progresser sa coopération avec le Mali dans tous les domaines, notamment la santé, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, les technologies, l'éducation et le commerce. Il a également réitéré son soutien à Bamako, au-delà de la lutte contre les forces du mal, dans le maintien de la paix et de la stabilité dans ses relations avec ses voisins. Cet échange téléphonique intervient au moment où le Mali mène depuis la semaine dernière une bataille féroce et acharnée contre les groupes armés terroristes, notamment en abrégé GAT regroupé dans une coalition opportuniste dans le secteur du Tinsawaten à la frontière avec l'Algérie. Selon nos informations, d'autres puissances étrangères suivent le même schéma en soutenant ses forces du mal contre le peuple et l'armée malienne. Cet engagement turc auprès du Mali est clairement visible et vient en quelque sorte là véritablement remonter le moral des populations et des forces maliennes qui semblent véritablement avoir en quelque sorte beaucoup de problèmes avec la majorité de leurs voisins restés au sein de la CDAO jusqu'à présent. Pour rappel, selon les données du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en 5 ans, le volume des échanges commerciaux entre le Mali et la Turquie a plus que tripli, passant de 50 milliards de francs CFA en 2018 à 150 milliards de francs CFA en 2023. Cette forte progression reflète l'engagement des autorités et des opérateurs économiques maliens et turcs à atteindre l'objectif de 300 milliards de francs CFA fixés par nos deux chefs d'État. La Turquie fait partie des partenaires sincères et privilégiés de notre pays dans les domaines de la sécurité, de la reculture, de l'éducation et de la santé. Pour ceux qui ne le savent pas, les grondes récemment acquis par le Burkina Faso et le Mali également sont des grondes de fabrication turques. Ce sont bel et bien des bactas, des grondes qui permettent aux forces armées de la sous-région de frapper avec efficacité les forces du mal depuis des kilomètres éloignés, diminuant ainsi les risques sur le terrain, notamment les risques aux engins explosifs improvisés dont se servent souvent de façon lâche, ces forces du mal qui passent le temps en nuit à la paisibilité des populations civiles ainsi que à la paisibilité de nos forces de l'ordre. Et bien les amis, ces drones-là depuis sont en train d'abattre un travail très remarquable et sur la chaîne de radio-télévision en Burkinabé, l'on peut clairement voir cette partie d'information qui est généralement dédiée à l'opération de reconquête du territoire national où l'on voit clairement ces drones de combat frapper clairement des cibles ennemies sans aucune difficulté. C'est là en quelque sorte une grande progression dans le combat qui a été mené depuis des décennies. Jamais l'on n'avait vu un tel arsenal déployé sur le terrain des opérations. La Turquie a également beaucoup assisté les pays de l'AES en ce qui concerne le fournissement du matériel de surveillance du territoire national de Tampounou. Les engins qui généralement suivaient le territoire national, notamment le territoire des pays de l'AES, sont des engins de fabrication turques et également russes. Donc c'est là en quelque sorte une vidéo très très historique en ce jour et nous, par cette voie, nous tenons également à beaucoup remercier le gouvernement sur pour toutes les forces sincères envers ces pays de l'AES qui depuis ont pris sur eux le combat de souveraineté pour faire criompher l'Africain sur la scène internationale. Beaucoup de courage à nos forces de l'ordre qui également, jour et nuit, se battent sur le terrain des opérations dans le principal but de nous ramener la paix et la sécurité. Nous encourageons également des partenaires sincères tels que la Russie de toujours continuer autant pour nous de renforcer sa coopération avec le pays du Sahel ainsi qu'avec plusieurs pays africains dans le principal but de les mener vers l'avant contrairement à ce que l'on a vécu avec l'ancienne puissance colonisatrice. Eh bien les amis, c'est ici que l'on a se séparé pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez massivement la vidéo vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore faite. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.